Moi, je pêche à l'eau marde. Je pêche l'eau marde traditionnellement à l'épuisette depuis une trentaine d'années. À mes fins, ces substances nourrissent ma famille, mes amis, toutes ses parentés. Puis cette année, on a eu un projet pilote du ministère des Pêches OCA Canada pour pêcher à l'épuisette traditionnellement commerciale et vendre à des restaurateurs. Et le premier restaurateur à avoir accès à ce homard-là, c'est toi, Stéphane. Comment tu t'es senti quand il est arrivé ici dans tes cuisines? Je l'ai attendu parce que ça fait quand même deux ans qu'on s'en parle. Ça fait deux ans qu'on sait que ça s'en vient, que ça arrive, qu'il y a des oreilles attentives au sein du gouvernement, au sein de la communauté. Puis là, il est arrivé, mais quand il arrive, c'est comme... Tu sais, t'as Noël, puis t'as le homard, tu sais. Tu comprends, t'as l'air comme... Koué, bonjour. Bonjour. Stéphane, Daniel, merci beaucoup de m'accueillir dans cette cuisine. C'est un lieu quand même assez privilégié et une rencontre privilégiée aussi entre vous deux. À quel moment vous vous êtes rencontrés pour la première fois? C'est bizarre parce que c'est... Daniel, ça fait... ça fait quoi? Trois ans, peut-être trois ans qu'on se connaît à peu près? Oui, oui. Moi, j'ai des amis à cette île et puis on a décidé d'aller à la pêche. On est allé à la pêche au saumon sur une rivière. Puis on arrive à cette espèce d'aéroport de Bruce Beaver, là, tu sais, puis Daniel est là. Puis il dit... Ah bien, venez, les gars, tu sais, vous allez en voyage de pêche? Bien, je vais vous donner du saumon boucané. Puis je vais vous donner du pâté au saumon. Franchement pêché le matin. Franchement pêché le matin. Il y a la culture, il y a tout ça, mais il y a le savoir-faire, il y a... Tu sais, mais offrir quelque chose que tu te mets dans la bouche puis dans l'estomac, tu sais, nourrir quelqu'un, tu sais, entre guillemets... Mais c'est un peu ça que tu fais dans la vie, hein? Mais moi, c'est ça que je fais dans la vie, fait que, tu sais, moi, ça vient me chercher, tu sais. De pêcher le homard de cette façon-là, le homard n'est pas appâté. C'est-à-dire que c'est pris de l'eau et amené à toi, directement. Le fait qu'il soit pas appâté dans des cages et tout ça, je respecte énormément, tu sais, ce que font les pêcheurs de homard avec des cages, c'est complètement d'autres choses. Attends, là, on pourrait pas avoir le homard qu'on a partout au Québec et ailleurs en le faisant de cette façon-là. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est un autre projet, c'est autre chose. Absolument. Mais je me dis, bien, si jamais on trouvait une nouvelle façon, tu sais, pour nous, s'approvisionner, nous, en créant des projets comme ça, bien, on a un impact minimum, là, tu sais, sur l'environnement. Puis, en même temps, la deuxième partie de ça, c'est... Daniel, lui, se met la main là-dedans. Moi, j'aime bien le système de, bien, la puise, le machin, la main de l'être humain. C'est comme une chasse, une quête, une... Tu sais, ça arrive pas comme ça. Faut que tu te lèves pour le faire. Il y a vraiment une démarche, tu sais, comme plus naturelle. Oui. Parce qu'il faut que tu... Il faut que tu traques l'animal, tu sais. Oui. Le goût, il change tout. Parce que là, tu sais, à pêcher avec les casiers, avec les harengs puis tout ça, ça goûte un peu le poisson. Mais tandis, avec la puise, ça goûte pas le poisson. Ça goûte vraiment du houmard. C'est quoi un vrai goût de houmard? On va le voir! On va le voir! On va le voir! On va le voir, on va le goûter! Juste la couleur, déjà, en partant, c'est beaucoup plus sommonné que blanc. Oui. Mais moi, j'aime ça quand il est quand même, tu sais, rosé. Je pense qu'on le mange toujours un petit peu trop cuit. Mais... Oh! Ça goûte normalement, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on m'a déjà fait goûter auparavant. Il est doux, mais en même temps, il est frappant puis dans la clarté de ses yeux. C'est ça! C'est ça! Quand je le mange, j'ai l'impression, là, tu sais, d'être sur une piste de ski dans les Alpes, là, tu sais, puis, tu sais, cette sensation d'air frais, de... Bien, ça goûte la mer! Ça goûte cette connexion-là! Ça goûte l'amitié! Ça goûte le voyage! Ça goûte... Ultimement, c'est du houmard! Voilà! Ultimement, ça arrête ça! Mais moi, c'est ça qui m'intéresse! Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? J'aimerais ça, tu sais... L'occasion d'avoir d'autres années de pêche commerciale demain pour avoir de l'emploi chez les jeunes, tu sais, pour la transmission, tu sais, de leur culture. Si on avait une IGP, mettons, c'est le houmard de... tu sais, mettons, le houmard des Zinous, tu sais, avec un truc, ça, ça serait bien. Fait que si, mettons, il y a 1000 houmards ou 10 000 houmards ou 5000 houmards l'année prochaine, bien, il y a 5000 houmards, tu sais, IGP, tu sais, qui vont être, mettons, distribués dans les restaurants. Je noue le souhait pour qu'au Québec, on soit capable de comprendre la valorisation derrière votre savoir-faire et la mise en valeur d'un chef comme toi. Il y a une espèce de fierté, tu sais, à avoir fait ça. Puis, tu sais, c'est un projet pilote, là, tu sais, c'est l'année 1. On sait que l'année prochaine, tu sais, est remplie de promesses. On sait que l'année prochaine, on recommence. Oui. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci énormément. Longue vie. Longue vie à ce beau partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada